... Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, Euromédias est quasiment arrivé au bout, au moins sur sa partie la plus visible, qui commence quasiment au vieux port et qui vient jusqu'à la tour CMAC GEM. qui en marque aujourd'hui à peu près la frontière. C'est effectivement un vrai succès, à la fois en termes d'aménagement, en termes de requalification urbaine, en termes d'emploi. L'idée, c'est de réappliquer ces réussites, on va dire, sur la phase 1, de les remettre sur la deuxième phase. Donc on est sur Euromètre 2, l'extension d'Euroméditerranée, qui fait à peu près 340 hectares. C'est essentiellement des friches industrielles, avec une petite zone de population autour d'un quartier qui s'appelle l'Ecrotte, qui comprend à peu près 300 habitants. Et donc il y a tout un travail de fond d'Euroméditerranée pour arriver à mener tout ça de pair, à la fois travailler sur le quartier existant d'Ecrotte, qui est aujourd'hui classé en QPV, un quartier prioritaire de ville, travailler sur l'ASAC littoral, qui va comprendre les grandes friches industrielles, dont nous d'ailleurs, dont on est un peu avant-gardistes, puisque nous on a commencé à travailler avant que cette ZAC soit créée. Les services R&D de Phosphore ont imaginé la construction d'un bâtiment et d'une gare multimodale, puis ensuite d'un quartier, sur Marseille, à peu près exactement l'endroit où nous sommes. L'idée c'était d'essayer d'imaginer à quoi pouvait ressembler la construction, l'aménagement urbain en l'an 2030-2050. Tout ça dans un fort contexte de tensions sur l'énergie, de taxes carbone, de réflexion à 360 degrés dans une perspective de développer une analyse systémique de l'ensemble de l'aménagement, qui a abouti d'ailleurs à la création d'un référentiel pour nous qu'on a appelé HQV. Il se trouve que cette réflexion est venue aux oreilles d'un certain nombre de personnes localement. La ville au Méditerranée nous a demandé de leur faire une présentation. Ce qu'on leur a présenté, encore une fois j'insiste, c'était un concept car, on était vraiment sur de la notion de recherche pure. Elle les a beaucoup intéressés, elle me dit à essayer de nous faire descendre un peu les phosphorescences, donc les innovations au sud-phosphore, sur un terrain de jeu. Et il se trouve qu'on a finalement ce terrain de jeu. et c'est le terrain que vous voyez derrière moi qui a été retenu. Au global, c'est une opération qui fait 58 000 mètres carrés dans laquelle vous allez retrouver 27 000 mètres carrés d'eau du bureau. Vous allez retrouver 400 logements, dont 100 en accession, une résidence personnes âgées d'une centaine de places, puis ça peut être une crèche, et puis environ 3 000 mètres carrés de commerce et services, notamment en pied d'immeuble. Le tout sur à peu près 800 places de stationnement. On a voulu avoir une vraie mixité d'usages, à la fois pour que ce soit un véritable quartier qui vive. L'idée, c'est qu'il y a à peu près 4 000 personnes qui vont vivre, travailler, habiter à cet endroit-là. 4 000 personnes, c'est la moitié d'un noyau villageois marseillais. C'est aussi très très important à la fois en termes de fonctionnement et d'usage, parce que ça veut dire qu'il y aura du monde en permanence sur le site. Ça ne restera pas ni une cité dortoir, ni des bureaux qui seront vides le soir et le week-end. On voudrait arriver à tout terminer pour fin 2018, ce qui correspondra aussi à la montée en puissance des opérations en périphérie. L'idée, c'est que tout ce quartier doit venir se coudre sur les existants intérêts. Sous-titrage ST' 501